Salut mes amours et bienvenue sur votre chaîne SIGISA TV, la chaîne 100% culture dans l'émission Wikinfo. Faites comme d'habitude, je ne dois plus me répéter normalement, vous devez toujours abonner, commenter, liker et mettez tout ce qui se passe dans votre tête en commentaire. Et c'est parti. Petit Océ, récemment, nous a annoncé qu'il était en désaccord avec sa maison de production. Donc, il y a une nouvelle concernant son cas où il est maintenant avec une autre personne. Je vous laisse dans cette curiosité. Je vous mettrai tout de suite une petite vidéo à côté où vous allez écouter et comprendre ceux avec lesquels il travaille. Le deuxième point, c'est, je vais vous parler. Je vais parler d'une personne, en fait, d'un jeune pétri de talent. Un jeune peut-être que plein de personnes connaissent, mais que d'autres ne connaissent pas. Il s'agit bien de Sidi Alapod. Sidi Alapod, c'est, en quelque sorte, un beatmaker. Qu'est-ce que c'est? L'un des meilleurs beatmakers de la République. Il a travaillé déjà sur plusieurs albums, de la nouvelle comme de l'ancienne génération, dont One Time, Amaza et Thirdie. Il a travaillé sur leur album. Et dernièrement, il a voulu lui-même produire un album. En fait, il a eu un projet. Il se dit « Pourquoi ne pas produire un album moi-même? » Et dans cette production, il a voulu collaborer avec les artistes avec lesquels il avait déjà travaillé. Ces artistes, comme je viens de m'inciter, peut-être qu'il va travailler avec d'autres artistes que nous ne connaissons pas. Mais je vous assure que c'est du lourd. J'ai déjà vu certaines de ces vidéos que je lui mettrai tout de suite après. Vous verrez réellement ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment du lourd. En mode combat, en mode voie. Attendez, je mets les drums sur South The Levels. Et Bani, Bani. Let's go. Let's go. Sale. Moi, je kiffe. Il est à Félicité. C'est un très, très grand projet. Et quand on l'accompagne dans ce projet. Et maintenant, je vais vous parler de qui? Du king? Des kings. C'est Félicité. Félicité. Bien sûr, tout le monde le sait. Bon, il y a d'autres qui disent actuellement qu'il est devenu un griot. Parce que c'est avec ceux qui chantent là. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Il y a d'autres qui disent qu'il est devenu un griot. D'autres qui disent aussi qu'il n'est plus partie des reggae man. Il y a d'autres qui disent que quand Ndjani Alpha chante comme ça, on lui fait d'ethno, or que Takana Okita est la même chose. Bref, lui, c'est le king. Il fait en fait ce qu'il veut, quoi. Il a fait sortir dernièrement, le samedi 8 juillet, pardon, pas 8 juillet, 1 juillet, un titulé général. Vous verrez ça. Allez sur les chaînes YouTube, sur toutes les chaînes, en tout cas de streaming. Vous verrez. Kemu Kanté, le fils du feu Ketfal à Kanté, aussi était au Mali Bamako à un concert live. Il était avec Gianni Sarko, un concert qui a eu lieu à l'hôtel Maya à partir de 22h. C'est une fierté pour la Guinée et l'idée à féliciter. Fekani Kamala. Quand on parle de Fekani, tout le monde sait ce qui se passe dedans. Déjà, vous entendez Fekani. Donc, quand on dit Fekani là, tout le monde sait qu'Afeira Bouloubounoua, comme il le dit, Afeira Bouga. Donc, c'est Fekani qui est maintenant en featuring avec Kouris Semplé, dans une zone de leur tube intitulée « Au besoin. » Donc, allez sur YouTube, vous verrez ce film. C'est maintenant au tour de l'artiste Quinef qui aussi nous a dévoilé un tube intitulé « Fala ». En fait, pour ceux peut-être qui ont un peu regardé cette vidéo, au début, elle a fait sortir l'image d'une personne qui peinait à avoir son pain du jour. Une petite fille qui était là, dans la rue, en train de vendre. En fait, dans sa musique, elle dit que « Fokimo, komao wakido » parce que « komao hekko fala » comme. En bon, pardon. En français, c'est qu'elle est courageuse parce qu'il faut qu'elle laisse, qu'elle veut. Donc ça, déjà, je pense qu'elle fait sortir un message très fort. C'est de dire aux gens que de ne pas laisser leurs rêves comme ça. Il faut toujours être courageux et vraiment chercher ce qu'on veut. C'est au cours maintenant de Mariam Kankalabe. Déjà, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Campbell, avec leur histoire de « nyari nyari ». Mariam Kankalabe a été vraiment très, très intelligente. En tout cas, moi, je qualifie ça d'intelligence. Elle a été intelligente parce qu'elle n'a pas pris ce buzz. Elle n'a pas pris ce nyari nyari là, ça va affecter en fait négativement. Elle a pris ce buzz et l'a transformé en une victoire pour elle. Elle a fait un truc qui a bien cartonné. Je pense que plein de personnes, plein d'artistes doivent faire comme elle. Il ne faut pas que vos mots vous atteignent négativement venant de peut-être vos téléspectateurs ou des gens ou bien de vos fans. Que ces mots-là soient des mots qui peuvent vous lancer de plus encore dans votre carrière. J'ai beaucoup apprécié cela. Allez sur YouTube, vous verrez ce clip. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé cette idée venant de Mariam. C'est ça. Bravo. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de marier. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire si je n'ai pas besoin d'être une bonne fille, je n'ai pas besoin d'être une bonne fille. Je n'ai pas besoin d'être une bonne fille. Je n'ai pas besoin d'être une bonne fille. Bravo. Il y a aussi Albert Chamquet. Un bébé. Si je vous dis un bébé, c'est un bébé. C'est un bon boy qui est aussi avec une petite fille. Dans un clip intitulé Kenemiri. Les enfants, comme nous, les grandes personnes, on ne chante pas, on ne parle pas d'amour, les enfants sont en train de parler d'amour. Ils sont en train de chanter amour. Si vous écoutez cela, en fait, il ne faut pas juste regarder les gestes que les enfants font dans ce clip. Essayez d'écouter les mots que le petit dit dans ce clip. Mais ça, c'est autre chose. C'est les enfants qui parlent amour pagaille comme ça. Nous, les grandes personnes, mon mère. Vraiment, le petit, ça va, quoi. Allez sur YouTube, vous verrez le clip. Moi, je l'aime bien. Allez, vous verrez vraiment ce qu'il se passe là-bas. Maintenant, je vais terminer par, disons, une mauvaise nouvelle que nous avons appris récemment sur les réseaux sociaux. C'est une polémique autour du couple Kamisoko. Il s'agit bien de Jenika Babintou et Azaya. En fait, c'est un problème que nul ne peut décrire parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe dedans. Il y a plein de personnes qui ont dit leur version sur les réseaux sociaux dernièrement que je vous mettrais tout de suite. La situation est dans le Guinan, on a fait tout et tout. Moi, j'étais sorti, je vous ai dit de ne pas parler trop. Parce que déjà, c'est les deux artistes qui aiment faire du buzz. Mais, la situation est dans le Guinan, on a fait ma information, je vous ai dit de ne pas parler tout et tout. Que c'est vrai. Oui. Qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, ce qu'ils se sont en train de faire, c'est que j'ai dit que c'est vrai, ça fait un bon moment et je suis en train de faire. Mais que c'est vrai, ça fait un bon moment et je suis en train de faire. Dans les vidéos de la vidéo, je suis en train de faire un bon moment. Je suis en train de faire un bon moment. Je suis en train de faire un bon moment. Je suis en train de faire un bon moment. Je suis en train de faire un bon moment. Oui. Les gens, ils ont dit ça. Mais moi, je pense que si une personne ne vient pas, par exemple, étaler un problème sur les réseaux sociaux, on doit savoir que c'est privé en fait. Ce n'est pas Jerika Babine qui est venu avec un poste pour nous dire que ça ne va pas dans son foyer. Ce n'est pas Azaya qui est venu avec un poste pour nous dire que ça ne va pas avec ma femme. Donc, normalement, on doit vraiment respecter cette vie privée de ces deux personnes. Et si c'est vraiment un problème qu'il y a dans son foyer, on prie à Allah de régler ce problème et que tout taille dans les meilleures conditions. Je pense que moi, c'est ça, à mon avis, c'est juste ça que j'aurais à dire sur ce point. Il y a un point très important dont je voulais souligner. C'est le fait que je dise toujours dans mes vidéos de télécharger les vidéos sur YouTube. En fait, c'est une erreur de ma part. Il vaut mieux que vous alliez sur YouTube, que vous regardez les vidéos de ces artistes parce que ce qui les donne de la force, que vous regardez leurs vidéos, que vous les donnez en pouces ou bien que vous mettez des commentaires, c'est mieux pour eux en fait. Donc, c'est une erreur, je m'excuse vraiment, c'était ça aujourd'hui. On va terminer cette vidéo toujours en vous précisant. N'oubliez toujours pas. En fait, c'est mon mot de passe maintenant. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Et en fait, racontez tout ce que vous voulez dans les commentaires. On a le temps qu'on va tirer. Bye bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501